Alors, vidéo très courte, extrêmement courte, notion qui apparaît dans votre programme, vous devez maîtriser les quatre interactions fondamentales, les particules qui agissent comme vecteurs de cette interaction, sur quelle particule est-ce que cette interaction a un effet, et les distances d'interaction, également sur quels sont les effets à l'échelle macroscopique. Donc là, évidemment, vous avez lu les documents qui sont fournis dans le cours, des tiens de plein, et normalement, vous trouvez toutes les informations sur les quatre interactions. Donc, on va commencer, vous savez, on va remplir comme ça, on a donc des interactions, celles que vous maîtrisez, que vous manipulez depuis très longtemps, l'interaction de la gravitation, interaction gravitationnelle, alors, ce n'est pas du tout celle-là qui sera la plus importante en termes d'intensité, mais c'est celle-là que vous connaissez le mieux. La force, ensuite, la force électrostatique, celle-là, c'est elle qui est responsable de quasiment toutes les forces, toutes les interactions que vous avez dans la vie courante, l'effroîtement, l'électricité, enfin, etc., l'interaction faible, on s'en rend compte dans la radioactivité, radioactivité, gamma, etc., et l'interaction forte, c'est-à-dire qui est responsable de la cohésion des noyaux, des adormons, interaction forte. Donc là, vous avez les quatre, les quatre interactions, au niveau de, je vais, j'aurai vu, les particules, j'aurai vu, on va l'écrire ici, hop, ceci, on va le déplacer, c'est comme ça, donc là, j'ai utilisé la couleur, la portée, la particule, on va écrire ce que c'est, donc particules. Je vais l'écrire à gauche, mais la particule messager, toutes les particules, pardon, qui subissent ces quatre interactions. Les interactions gravitationnelles, toutes. La force électrostatique, uniquement les particules chargées. Les particules chargées. L'interaction faible, uniquement, enfin, la plupart, on va dire. C'est un peu embêtant, cette partie-là, parce que vous n'avez aucune connaissance sur les bosons, etc., toute la physique des particules, donc c'est un peu gênant. Et ici, par contre, l'interaction forte, les particules du noyau, sans connaître leur nom. Ensuite, quelle est la portée de ces interactions ? Je suis d'accord que là, le tableau n'est pas du tout lisible. Nous avons donc une portée infinie pour l'interaction gravitationnelle, mais qui est de moins en moins forcément importante. C'est une force en 1 sur R carré. De la même façon pour la force électrostatique, une force en 1 sur R carré. Ici, la portée, 10 moins 17 mètres. Et l'interaction forte, 10 moins 15 mètres. Quelles sont les particules messagères ? Particules messagères. Alors, au niveau de l'interaction gravitationnelle, on va postuler l'existence du graviton. L'électrostatique, ce sont les photons virtuels, les particules messagères. Au niveau de l'interaction faible, les bosons. Alors, Z0W+, pardon, Z0W+, ça, bon, pas du tout. Retenez le terme boson, vecteur. Et là ici, l'interaction forte, ce sera la charge de couleur. Donc, si vous poursuivez la physique, évidemment, plus tard, vous pourrez voir ça, mais là, vous pouvez, pour l'instant, le mettre de côté, honnêtement. Et la force à l'échelle macroscopique, à, entre guillemets, notre échelle, les forces visibles à notre échelle, eh bien, pour la gravitation, on voit, on manipule le poids tous les jours, évidemment, vous avez bien conscience. Ici, force de frottement, c'est l'interaction entre frottement, van der Waals, tout ce qu'on verra. Vous avez déjà vu ça. Les liaisons chimiques, qui sont liées, les liaisons chimiques, tout ça, c'est lié à la force électrostatique. L'interaction faible, dont j'en ai parlé, radioactivité. Rapidement, et ici, c'est la cohésion du noyau, qui est liée à l'interaction faible. Bon, je vous dis, évidemment, c'est juste pour que vous ne disiez pas de bêtises à l'oral. On n'ira pas vous embêter sur les charges de couleur, les bosons, etc., tout ça. Savoir, par contre, que l'interaction gravitationnelle a une portée infinie, de même que la force électrostatique, et que la portée de l'interaction faible est forte, et se limite à une échelle extrêmement faible, et qu'évidemment, nous, à notre échelle, nous ne ressentons pas ces effets. C'est mal dit, mais tout est lié à ces interactions-là, mais on ne les appréhende pas, nous, à notre échelle. Donc, une vidéo très courte, c'est juste pour avoir quelques notions sur ces quatre interactions-là. Merci.